Une entreprise à mission, c'est un statut qui existe depuis la loi Pacte en France, donc depuis quelques années seulement, et qui concerne les entreprises qui inscrivent dans leur statut d'entreprise une raison d'être qui concourt au bien commun et qui est corrélée à leur activité opérationnelle. Je m'appelle Justine Broca, je suis chef de projet en rénovation globale et responsable d'équipe. Je m'appelle Geoffroy Ozu, je suis directeur de l'agence de Senova en Rhône-Auvergne et membre du comité de mission. La mission d'entreprise de Senova, c'est de contribuer activement et avec enthousiasme à la transition écologique des bâtiments. Elle se donne trois objectifs. Le premier, c'est d'informer et de former le plus grand nombre. Le deuxième, c'est de fournir aux maîtres d'ouvrage les capacités et les connaissances nécessaires pour participer activement à la transition écologique des bâtiments. Et pour ça, elle met en place deux actions. Apporter un accompagnement simple et sécurisant, et surtout proposer des projets qui permettent d'atteindre des performances énergétiques qui sont en phase avec les réglementations loi climat. Le troisième objectif, c'est de fournir un cadre propice à ses collaborateurs, tant personnels que professionnels, pour participer à leur développement. Au quotidien, c'est finalement assez simple pour Senova d'intégrer son statut d'entreprise à mission dans la mesure où son activité concrète et quotidienne correspond exactement à sa raison d'être. Donc, l'objectif du comité de mission, c'est de faire en sorte que cet alignement soit maximal et on y parvient en organisant des réunions du comité de mission et des analyses d'indicateurs. J'ai souhaité rejoindre la comité de mission cette année parce que je trouve que c'est un pas de plus pour Senova dans l'affirmation de ses valeurs. Donc, depuis que je suis là, j'ai pu le voir vendir. J'ai choisi Senova aussi pour ça parce qu'en plus des missions qu'on peut réaliser, il y a un cadre de travail et des valeurs qui sont vraiment véhiculées et dans l'entreprise et par les personnes avec lesquelles on travaille. Et du coup, je l'ai vu évoluer au fur et à mesure des années, Senova dans ses valeurs. Et il y a eu les visions successives, il y a eu l'herbe de vision. Et le comité de mission, c'était un peu la dernière marche à franchir. Et donc, j'ai eu envie d'y prendre un peu plus part pour garder un peu l'exigence qu'il y a dans la transmission de ses valeurs. Je souhaitais rejoindre le comité de mission parce que j'y ai vu une occasion pour moi d'exercer et de favoriser l'alignement entre mes valeurs et mes aspirations personnelles et mon activité professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada